Sous-titrage ST' 501 Bonjour Gérard Alors on s'est donné comme mission et si possible comme plaisir Oui comme plaisir De raconter ta vie dans le théâtre et avant le théâtre aussi Alors tu es né je crois au mois de mai Oui le 25 mai J'étais déclaré à Paris parce que je suis né dans le train Tu es né dans le train ? Dans le train oui Ma mère qui venait de Varsovie De Varsovie ? Oui Mon père était un russe Il était un chef d'orchestre russe Ah bon ? Ma mère était une ballerine Elle a travaillé beaucoup chez Diaghilev Et tu es donc né en fait le 25 mai 1923 Exactement J'ai été déclaré à Paris Elle devait faire Je ne sais pas pourquoi elle venait à Paris Ma mère j'ignore Mais en tout cas ça devait être important Parce que dans l'état où elle était Il y avait des infirmières avec elle quand même Des infirmières ? Ah oui oui Ils étaient au moins trois caches paraît-il C'est pas ce que dit ma mère Et pareil ça s'est passé très 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 bien Et il y a un wagon C'était un wagon pour elle Mon père avait Est un homme qui avait beaucoup de Je crois Financièrement C'est pas mal Il avait pas mal d'argent Et puis c'est un homme je crois Connu paraît-il Donc ça lui a donné les privilèges Pour pouvoir payer à ma mère un wagon Pour que je vienne au monde C'est un peu Ça paraît un peu fantastique Mais moi j'aime bien les choses fantastiques Et y croire Donc t'es née sous cette étoile du fantastique Oui un peu du fantastique Mais alors ta mère était française donc Ma mère était française oui Ballerine, danseuse Oui c'était pas une grande Elle faisait partie du corps de ballet Elle était pas très douée Mais elle aimait tellement la danse Du corps de ballet De Diaghilef De Diaghilef c'est ça Et mon père était un des chefs d'orchestre de Diaghilef C'est comme ça qu'il a connu ma mère je suppose Donc tu venais de l'Est Oui Avec une maman française Exact Et j'étais déclaré à Paris Et là alors ta mère est avec toi Oui Et ton père est Il est resté là-bas lui Il est resté à Varsovie Et tu as des souvenirs de ta prime enfance Non aucune C'est à dire des toutes premières années Je sais pas si j'étais Si on m'attendait vraiment Mais on m'a pris Parce que je suis arrivé comme ça J'ai insisté Malgré moi A être vivant Mais dans ces premières années Qui est-ce qui t'a éduqué Qui est-ce qui t'a éduqué Avec qui tu vivais Avec qui tu habitais Mais toute ma jeunesse a été chez des J'étais chez des Comment ça s'appelle Des nourrices Des nourrices Mais des bébés Des bébés oui Des bébés oui Je sais pas dans quelles conditions Ma venue est arrivée Comme ça Mon père était un homme Très occupé Et je crois Moi je l'ai vu travailler Très sur lui-même Tu sais quand tu gosses Je l'ai vu Je savais pas Dans les dix ans peut-être J'ai vu Diriger un orchestre Je sais pas De nombre C'était 150 personnes Et avoir autant De puissance T'as peur de ton père C'est quelque chose C'est terrible Quand tu vois quelqu'un Qui a une connaissance Et qui sait dompter 150 personnes Comme ça Tout le monde l'écoute Moi ça m'a impressionné Et même parfois Je sais pas si j'ai aimé mon père Je l'ai redouté A partir de ce moment-là Tandis que ma mère C'était ma mère Je sais pas C'est tout à fait le contraire Ma mère était pas douée Elle faisait pas C'était pas une grande Elle fait partie Du corps de ballet Mais Elle aimait la danse Tandis que mon père Détestait Parfois Il envoyait tout Balader J'avais l'impression Qu'il aimait pas la musique Qu'il aimait pas ça Et comme il était doué C'est une chose Que j'ai vu souvent Pas toujours C'est toujours évident Mais des gens doués Ont un rapport Avec leur occupation Un peu distant Comme ça Et des gens Qui sont pas très doués Ils ont un rapport Très fort Très très Avec ce qu'ils font C'est ce qui m'arrive Moi en tant que Comme de théâtre Enfin comme acteur Je suis pas très doué J'ai jamais été bien doué Mais j'admirais beaucoup En cachette Je venais voir travailler les gens Moi c'est mon plus beau souvenir De théâtre C'est de voir travailler Je t'ai rappelé l'autre jour Cette chose de Michel Auclair Qui est un grand comédien J'ai assisté à des choses Nombreuses choses comme ça Qui paraissaient évident Mais quand tu les entends Et vivre On répétait Dans un On venait dans On était dans une ville Dans un grand théâtre Et on répétait Tartuffe Et Michel Auclair jouait Tartuffe Et je me rappelais Toute ma vie Une chose importante Qui s'est dit en deux mots En deux mots Roger Planchon a dit Je t'entends pas Michel Et comme tous les comédiens Il a dit Bon d'accord Il a haussé la voix Il s'est arrêté Tu m'entends comme ça ? Non J'entends tu parles fort Mais je t'entends pas plus pour ça C'est une des plus belles choses Que j'ai entendues pour un comédien C'est un Voilà Une petite phrase de réflexion Pour un comédien Justement je crois qu'il lui a dit Une chose précise Il lui a dit Puisque tu me l'as raconté déjà C'est une histoire Effectivement exemplaire Pense plus fort C'est exact C'est ça Alors Michel a dit Mais oui comment faire Mais pense plus fort Et ça c'est vrai Mais alors c'est quand même intéressant On en arrive à cette première histoire Qui est celle du Tartuve Donc c'est dans les années 60 Donc là on a fait un saut Et on en fera d'ailleurs d'autres Durant cet entretien Mais c'est quand même partie du souvenir De ton père Oui Que tu as évoqué C'est la première fois que tu m'en parles D'ailleurs en train de répéter T'as d'autres souvenirs du père Au fond au travail T'es un tyran T'es un homme absolu Qui avait Qui était capable Au milieu de 150 exécutants Musiciens De s'arrêter sur un violoniste C'est faux ça Bon ça c'est le métier du chef d'orchestre aussi Oui Mais quand même Quand t'es pas chef d'orchestre Quand tu ne connais rien C'est une chose merveilleuse Et là t'es très jeune Quand tu observes ça Oh oui Oh oui j'avais peur de mon père Je me carrais au fond de mon siège Parce que j'ai toujours eu peur Même des metteurs en scène Qui interpellaient les comédiens Avec une assurance très forte Comme ça J'ai toujours eu peur de ça J'ai toujours eu peur De ces gens là Parce que j'ai Il m'est arrivé parfois Avec des gens comme ça D'un seul coup Interpeller quelqu'un Avec beaucoup Beaucoup de Comment De respect Je pense Qu'est-ce que vous pensez J'ai toujours été intéressé Par un metteur en scène Qui disait Ou le dire c'est pas ça Qu'est-ce que vous pensez Il me semble que On s'est peut-être mal entendu Sur la pensée de ceci Qu'est-ce que vous en pensez Vous croyez que D'un seul coup Ce travail avec le comédien D'un seul coup Il n'est plus comédien Il devient autre chose Qu'un exécutant Mais pour en revenir Au chef d'orchestre C'est vrai qu'il a une fonction Et un type d'activité Qui est un peu différent De celui de la mise en scène Même s'il y a des points communs Et en fait Est-ce que tu as des souvenirs Alors de vie privée Avec ton père Enfin de séance De séance de scène De la vie privée Oui mais je ne peux pas en parler Je ne peux pas en parler Parce que c'est très C'est avec ma mère Ma mère qui aimait beaucoup Mon père Et mon père Je ne sais pas s'il l'aimait Je crois qu'il aimait Beaucoup les femmes Mais ça je respecte beaucoup Parce que moi je suis un peu comme ça C'est pour ça que tu ne peux pas en parler Alors On a cette évocation du père Cette évocation de la mère Sur le plan de la formation de l'école Je pense à l'école enfantine Les premières années Est-ce que tu as des souvenirs d'école ? Est-ce que tu aimais aller à l'école ? Où est-ce que tu es allé à l'école ? Est-ce que tu es allé à Paris ? Est-ce que tu étais en province ? C'était en province Dans les environs de Paris Près d'une ville Qui s'appelait l'île Adam Et c'était Je me rappelle de cette école Où j'ai été Parce qu'il y avait du sable dans la cour Je me rappelle de ça Et quand je suis arrivé J'ai joué Je suis arrivé pour faire Pour jouer dans un spectacle de fin d'année Déjà ? Oui J'ai arrivé en fin d'année Comme ça Et je jouais le prince charmant Et je suis J'étais avec une fille Une jeune fille Donc je suis tombé amoureux Très vite En vrai ? Oui, très vite Je suis tombé amoureux très tôt Très jeune ? Très très jeune C'est-à-dire quoi ? 10 ans ? Non, peut-être pas Mais dans les 10, 12 ans 11 ans Je ne dis pas que la femme m'intéressait Mais je crois que pour aller un peu plus profond Un peu plus loin Ma mère n'a pas su me donner Elle n'a pas su Parce qu'elle était très occupée D'une chose que Qu'inconsciemment on demande On est en quête quand on est enfant D'un peu de De sensibilité Un peu de J'aurais bien aimé que ma mère me prenne dans ses bras Elle m'embrasse Et ça c'est bien Je n'ai pas toujours fait Cette chose-là Et J'en ai pris conscience un peu petit à petit Et je me suis reporté ça sur les femmes après Ce désir Du rapport avec la femme J'aime la femme Beaucoup, beaucoup 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 C'est pas une nouveauté Mais Je dis quand j'aime la femme Je m'explique bien Je dis bien C'est pas une question Autre que d'aimer une femme Je sais pas pourquoi Dans la femme Moi je trouve Alors On est dans On est en plein de Tchékov Première évocation Tchékov Et peut-être Mais on ne va pas en parler Justement aussi Don Juan Parce que quand tu dis T'étonner Quand t'es demandé De jouer Don Juan C'est au fond Parce que Don Juan N'est pas forcément quelqu'un Qui aime les femmes Loin de là d'ailleurs Et donc Si on t'entend bien Tu as toutes les raisons De t'être étonné Mais enfin T'as construit un rôle Mais ça on y reviendra peut-être C'est ce Don Juan De Molière Qui est mis en scène Par Patrice Chéreau Mais ça C'est les années 60 Fin des années 60 Gabriel Monnet Et avant Avec Gabriel Monnet Avec Gabriel Monnet Ah oui Là où il y a eu une histoire Assez particulière On y reviendra aussi Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh ben Le jour de la première Oui On jouait dans un plein air Et le metteur en scène Avait mis Avec des branchages Des gros bois Une croix Comme ça En haut La monticule Et moi Dont je me montais Sur ce monticule Il y a eu un coup de vent Et j'ai reçu la croix Sur la figure Et comme tous les metteurs en scène Qui veulent trouver quelque chose Et on me dit Gérard c'est un signe C'est la punition de Don Juan Et c'est surtout la douleur de Guillaume Donc si on reprend cette époque Où tu es à l'école Tu joues le prince charmant Tu as 12-13 ans semble-t-il Tu vas rester longtemps dans cette province Est-ce qu'il y a un moment Où tu vas aller à l'école Dans un lycée A Paris Comment ça se passe ? Je n'ai jamais été à l'école A part la petite école Enfin l'école maternelle Enfin l'école primaire Je n'ai jamais été Je n'ai jamais été dans une école Donc tu arrêtes d'aller à l'école Très tôt Alors après j'ai lu J'ai eu J'ai eu Parfois Un des professeurs Des précepteurs Des précepteurs C'est ça Des précepteurs Oui Des précepteurs dont Oui mais là alors Tu habitais chez ta mère à ce moment-là Non j'habitais chez une nourrice Toujours Et tu avais des précepteurs Je n'ai jamais habité chez ma mère Tu n'as jamais habité chez elle Elle n'avait jamais de chez elle Elle habitait un peu partout Je n'ai jamais eu Et donc Est-ce que ces années Où tu reçois cet enseignement de précepteurs Est-ce que ça a joué un rôle Par rapport à la culture La littérature Ou est-ce qu'à l'époque C'était quelque chose d'indifférent Ou est-ce que tu as des souvenirs Non je n'ai pas de grands souvenirs Pas de grands souvenirs Non je n'ai pas de grands souvenirs Si j'ose dire une chose pareille J'ai des souvenirs Qu'un enfant ressent toujours Parfois vis-à-vis de certains adultes Le regard d'un adulte sur un enfant Qui est très dérangeant J'ai surtout senti des choses comme ça Et peut-être Comme j'avais eu J'étais très sensible à ça Je crois que J'ai peut-être trouvé chez beaucoup d'hommes Qui me regardaient comme ça Mais que je voyais un peu C'était jamais toujours Conscient de quelque chose Je me sens toujours Comme un masculin féminin en moi C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les hommes me regardaient Et on me forçait C'était un peu féminin Mais c'était un sentiment Que tu éprouvais Ou qu'on te forçait ? Non que j'éprouvais Et c'est très dur pour un enfant Mais tu l'éprouvais dans le regard des autres Oui Le sentiment des autres à ton égard Absolument Non, non, les autres à mon égard Et ça c'est très jeune que tu as Oui, j'en ai beaucoup souffert de cette chose-là Donc en fait quand je te parle d'école Tu me réponds ça Oui, exactement Mais quel était alors Comment tu es entré dans la vie ? C'est-à-dire au sens de De toute façon tu as été quelque part jeté dans la vie Vu le fait qu'il y avait ces nourrices Qu'il y avait cet éloignement de tes parents Et de ta mère en particulier Moi j'étais élevé chez des nourrices Puis après j'ai voulu apprendre J'étais chez un prêtre Un prêtre ? Oui, un prêtre qui gardait des enfants aussi Près de l'A.E. Descartes C'est l'A.E. Descartes C'est chez Pouce C'est en France Un pays qui s'appelle l'A.E. Descartes Et il y avait un imprimeur Et j'avais souvent chez cet imprimeur Et il y a des moments où j'ai voulu être imprimeur D'autres moments je voulais être photographe J'avais des désirs comme ça Je naviguais entre des désirs sans rien vouloir faire Le seul moment où j'ai fait quelque chose vraiment très sûr C'est que j'avais à peu près 18 ans Et là Là j'ai eu un travail passionnant Dans l'arrivée des Allemands en France J'avais trouvé un travail extraordinaire On vous donnait des papiers Et on allait les mettre Dans des boîtes aux lettres Dans des villes Comme ça On servait la résistance Et j'étais un espèce de Et on vous donnait beaucoup d'argent Parce que je gagnais ma vie J'ai pu m'acheter un costume J'avais une puole C'était chez moi C'était un des bons moments de ma vie Et c'était où en France ? À Poitiers Du côté de Poitiers Et puis j'ai été aussi avant Beaucoup dans des Qu'on appelait Des maisons Dans des châteaux Où On est tous des jeunes Qui cherchaient un métier À un moment je voulais être arboriculteur J'ai toujours voulu faire un métier physique Horticulteur Et expressif Et quand même de création Parce que imprimeur, horticulteur, photographe Oui comme ça malgré moi Mais j'ai eu ce malheur après De transmettre des De prendre ces papiers Parce que c'était intéressant D'abord on gagnait bien sa vie Ça veut dire bien gagner sa vie Pour moi C'est pas seulement C'était une question d'argent C'est une question d'un seul coup Quand tu es très jeune C'est important Que si tu n'as rien Tu n'as personne Tu te payes un costume D'être indépendant Et tu es une puole C'est très 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 important J'ai vécu ça d'une façon très bien Très 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 bien Puis je me suis fait Mais tu t'es retrouvé comment En contact avec la résistance Ou avec des agents de la résistance ? Aucun contact Non mais comment Est-ce que tu as le souvenir Du moment où tu fais ça Pour la première fois Par exemple Oui Tu vas apporter Non mais c'est des amis Qui m'ont dit Tiens Ça t'intéresse De faire un travail comme ça T'es porté On ne peut pas par la poste On te paye ton voyage Et tu déposes ça là-bas Puis c'est tout Donc tu prenais le train Et tu sillonnais la France Et je gagnais bien ma vie Je me payais des costards C'était chouette Et tu savais Pas du tout Non 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 Pas le contenu Non 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 le contenu Tu le connaissais pas Des lettres ou des missives Ou des messages Mais tu savais Est-ce que Enfin en gros Est-ce que tu avais une conscience politique Comme on dit Aucune Non Aucune conscience politique Mais tu savais Que c'était quand même Lié à la résistance Oui Au combat contre le nazisme Absolument Mais sans plus Sans plus Sans plus Je m'engageais Si je veux être sincère Je ne m'engageais pas là-dedans D'une façon pour la patrie Pour faire ça Je faisais un acte Non Je faisais un acte Pour gagner ma vie Pour ne pas gagner de l'argent Puis le voyage Ça m'intéressait C'était chouette C'était très agréable On était deux, trois Comme ça à partir Mon dernier voyage C'était à Bayonne Je me suis fait À la sortie de Bayonne Sortie du train Je me rappellerai toujours Ça alors C'est des gens C'est fou Dans les films Quand tu vois La gestapo Avec des imperméables Des chapeaux mous C'est exactement ça Je me rappelle trois personnes Qui m'ont appréhendé Tout de suite Et ils savaient que Moi je ne sais pas Comment ça s'est su Mais ils m'ont fouillé Tout de suite Ils m'ont emmené Dans un quart Tout de suite Et j'étais Dans l'hôtel de la paix Dans les caves De l'hôtel de la paix À Biarritz Interrogé par une dame Une dame ? Oui Par une femme SS Qui savait faire Beaucoup de mal Physiquement Mais je ne peux pas Te dire Parce que C'est une chose Dont je garde un souvenir Enfin Tu as subi Cette torture Oui Et la torture Ce n'est pas Seulement d'avoir mal Moi C'est parce que C'est La réalité T'as mal Mais il y a autre chose C'est fou Que c'est dégradant Tu n'existes pas Comme être humain Tu n'es rien Et ça J'en ai Beaucoup Beaucoup C'est une chose Que je me rappelle Très fort Là on voulait Te faire parler Oui Et moi Je l'avoue Très sincèrement Si je savais su J'aurais dit Parce qu'être Torturé Torturé Ce n'est pas drôle Je crois qu'il faut avoir Des convictions Pour pas seulement dire Je ne dirais rien Je crois qu'il faut avoir Des convictions politiques Ou des convictions D'engagement Moi comme je n'avais aucun engagement Si j'avais su J'aurais dit Que la Cette femme surtout Qui m'a fait du mal Me faisait beaucoup de mal Finement Je ne peux pas dire Comment ça s'est passé Parce que c'est tellement banal Et tellement moche A tellement de tels contrastes De m'embrasser sur la bouche Puis après Paf Me faire mal Et ça a duré combien de temps Ce séjour à l'hôtel de l'appel À Biarritz Huit jours À peu près une semaine Et là Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai plus rien dire Je ne pouvais rien dire Parce que Je ne savais pas Moi-même Qui est-ce Où j'allais Qu'est-ce que c'était ça Je ne savais pas Je pouvais dire Ma bonne foi C'est vrai Je ne pouvais pas Et je t'avoue une chose Les gens qui écoutent Qui vont voir cette émission Qui vont regarder Vont peut-être un petit peu S'étonner Je te jure Que si je l'avais su Je l'aurais dit Donc tu aurais pu dénoncer Des personnes Absolument Ou dire Qui t'avaient engagé Là-dedans Oui Parce que c'est C'est très moche Ce qu'on te fait Je ne peux pas détailler tout ça On ne peut pas détailler Ces choses-là Mais Comme je n'avais pas Que c'est terrible Avec moi Je n'ai jamais eu C'est le théâtre Qui m'a donné des convictions Et pourtant Tout ce qui peut paraître Un acte Comme le théâtre Qu'on peut dire extérieur Un peu superficiel Et bien non Moi c'est le contraire Le théâtre m'a donné Des réflexions Sur la profondeur Des rapports humains De ça Parce que j'ai eu Quand on convoie Quand on côtoie Shakespeare Et quand on contoie Surtout un metteur en scène Ou des gens de théâtre Qui te font ressentir Pas seulement comprendre Ils font ressentir ça C'est la plus belle époque De la vie Qu'on peut avoir Dans les écoles On devrait faire du théâtre Comme ça Sans vouloir faire des comédiens Mais les metteurs en scène Devraient être des profs De français Mais tu n'en as pas eu Des profs de français Non Donc Et alors Après cette semaine À Bayonne Qu'est-ce qui se passe Comment Alors après J'ai été condamné à mort Et j'ai été envoyé à Paris C'était Oh Où c'était Je ne me rappelle plus La prison De Paris Et je suis condamné à mort Je suis resté Tu sais C'était dans une cellule Où tous les matins C'était important D'avoir le café Parce que les cellules Qui n'avaient pas de café Ça voulait dire Qu'une heure ou deux heures après Passaient au plan d'exécution Et moi j'ai vu Les plans d'exécution Je mettais mon banc J'avais un tabouret Puis je montais Et je regardais Et ça donnait exactement Sur la cour Exactement Où on fusillait Si on regarde bien Il y a des moments C'est vraiment rien C'est l'appréhension De quitter la vie Qui est horrible Mais en soi Il y en a pour un quart Millième de seconde Tu ne souffres pas À côté des gens Qui sont sur un matelas En train de souffrir De l'agonie De souffrir des choses effrayantes On devrait être fusillé Plutôt que d'être soigné Parce que c'est rien C'est vraiment rien Tu ne souffres pas Tu ne dois pas souffrir Ce que tu souffres C'est avant C'est l'idée De ça Moi je souffre beaucoup J'attendais Quand un jour Je n'aurai pas ma tasse De café Tu étais seul Oui seul Et en fait Tu as toujours eu Ta tasse de café Toujours Et comment ça s'est passé Alors le fait Que tu étais condamné à mort Et que tu as pu Ça C'est difficile à dire Mais je dois le dire C'est ma mère Qui a fait un acte Avec un homme certainement Et j'ai adoré ma mère Je ne peux pas en parler plus Parce que Elle t'a sauvé Je peux avoir une émotion Elle t'a sauvé Oui En faisant un acte Comme les femmes font Parfois sans désir Avec un homme Pour x choses Pour je ne sais pas Là c'était pour sauver son fils Exactement Par rapport à cette enfance Cette adolescence Douloureuse C'était quand même un signe fort C'est la seule fois Où j'ai énormément aimé ma mère Tu ne peux pas savoir Parce que je trouvais ça héroïque D'abord ma mère Parce que ce n'est pas rien De faire une chose comme ça Avec un homme Et je crois qu'elle a fait ça Avec une personne importante De la Gestapo Ou un Allemand Ou un officier Allemand Et j'étais gracié Et j'ai été envoyé A Compiègne Un camp d'internement En attendant de partir A Buchenwald Mais je n'ai pas condamné à mort C'est ma mère Qui m'a sauvé Et quand tu Es gracié Tu sais Que c'est d'emblée Grâce à ta mère Ou c'est plus tard Que tu vas l'apprendre C'est plus tard Que je vais l'apprendre Bien sûr Et tu l'as vue Ta mère Non tu ne l'as pas vue A ce moment là Du tout Je n'ai pas revu ma mère Pendant des années Et alors Quand tu vas à Compiègne Tu sais que c'est pour aller A Buchenwald Ou est-ce que tu Commences à avoir une idée De la situation Dans laquelle tu es C'est-à-dire la situation Une situation bizarre On ne savait pas bien Je n'étais pas le seul On savait On savait qu'on allait Dans un camp Mais c'était tout Buchenwald n'avait pas Cette réputation Qu'on peut avoir maintenant On ne nous parlait pas De Buchenwald C'était un camp De travail Un camp de travail Donc il n'y avait rien De spécial Mais dans un camp d'internement Quand tu es un enfant Par contre C'est le regard des hommes Sur toi A nouveau La deuxième fois Et après à Buchenwald aussi Heureusement que j'avais Francis Mon copain avec moi J'ai énormément souffert imprégné de ça Très 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 fort Une atteinte Une atteinte Une atteinte Et quand j'ai vu un monsieur arriver vers moi Parce que dans J'avais une paire de lunettes qui était cassée Ça c'était pas à Bayonne Cette dame avait cassé les lunettes Je sais pas comment Et Là c'est à Buchenwald Buchenwald Non C'était à Compiègne A Francis tu le rencontres A Compiègne A Compiègne Alors on peut dire Alors on peut parler de Francis D'emblée Je pensais que c'était à Buchenwald Que vous vous êtes connus Donc c'est dès le début A Compiègne oui Et là Là il m'a dit Si vous avez votre Votre père de lunettes cassées Vous voulez que Et moi j'hésitais Parce que j'ai eu Toujours avec les hommes En tant que jeune homme En tant que jeune garçon Un rapport très distant Je savais ce qui se passait Et il m'a Avec des boules de fil de fer Il m'a rangé ça Et depuis Compiègne Jusqu'à la fin C'était mon ami Donc Compiègne vous y êtes resté Combien de temps ? Deux trois mois Deux trois mois Mais Compiègne c'était bien C'est ce voyage Dans les Dans les Wagons à bestiaux Qui était horrible Et Francis encore Il a eu Je sais pas le nez Il m'a mis tout de suite Tout de suite Tout de suite Près d'une chose On pouvait respirer Une bouche d'aération Une bouche d'aération Parce que là dedans Il y avait des Des gens qui mouraient Des gens qui déraisonnaient Le voyage a duré Quatre ou cinq jours Avec une miche de pain Qu'on nous donnait Une miche de pain Et un peu d'eau Et c'est tout Et sans s'arrêter Sans s'arrêter Mais comment on survit Quatre ou cinq jours ? Je sais pas Je sais pas Si je te disais Qu'il y a des choses Sur vie On ne sait pas Et pourtant On ignore ça La force qu'on a en nous Parce que Francis était là Et Francis m'a beaucoup aidé Beaucoup 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 C'est un homme Je sais pas Je sais pas Pourquoi Je l'ai plus C'est peut-être Parce qu'il aurait Peut-être voulu Un frère comme moi Ou je sais pas Exactement Pourquoi On aime soudainement Quelqu'un Ou on veut l'aider Et on aime vraiment Quelqu'un Pourquoi ? On sait pas Ça Il y a des raisons Des raisons obscures Je sais pas Mais tu devais lui apporter Quelque chose aussi Peut-être aussi Bien sûr Certainement même Et ce type de rapport Que tu as eu avec Francis Il était exclusif Tu as pas eu Une proximité Avec un détenu Ou avec un Non J'ai eu que Francis Dans ma vie De déportation C'était mon ami Mon père Mon frère Ma mère Tu sais quand on était À Bucain de Val C'est pas ce qu'il me disait C'est lui C'était un pays Tu sais où on cultivait Beaucoup les châtaignes Et presque chaque soir On était Dans le même lit Comme ça À côte à côte Comme ça Même paillasse Puis il me dis Ferme les yeux Il fermait les yeux Mais la table Je mettais la table Et là On mangeait des châtaignes J'ai eu des kilos Le ventre Rien Rien dans le ventre La tête La tête pleine de châtaignes Tellement crevants Ces repas Que je m'endormais Avec plein de châtaignes C'est drôle Tu sais ces choses là Comme C'est drôle Quand je le dis comme ça Ça paraît Mais quand on le vit C'est des vraies châtaignes Il y a une réalité Du rêve Dans le désir Quand tu as faim Ou soif Il y a un désir Qui vient de réalité Et quand j'étais chez lui Après pour son mariage Alors j'en ai vu des châtaignes là Des vraies châtaignes Elles étaient Pour faire un jeu de mots Pour plaisanter Je crois qu'elles n'étaient pas aussi belles Que celles que j'imaginais C'est fou l'imagination Les repas d'imagination Qu'on peut faire On fait des repas Pas de pente agruelle Mais on peut faire des repas D'une finesse Comme on rêve d'amitié Ou comme on rêve d'amour Vers une seule femme C'est sublimé tout ça On a besoin de sublimer Si tu me permets Quand tu arrives Au bout de ces 4-5 jours Dans ce wagon à bestiaux Dans ce camp Qui s'appelle Buchenwald Mais dont on te dit Que c'est un camp de travail Dont tu vas peut-être Te rendre compte Que c'est aussi Enfin Non seulement autre chose Mais que c'est pas C'est pas un camp de travail Est-ce que tu as le souvenir De l'arrivée par exemple De la sortie du wagon Oh oui Il faisait froid C'était en pleine nuit Et on nous a fait Sortir du wagon À coups de matraques Mais une vitesse J'ai toujours entendu Un mot L'os En allemand L'os L'os Il fallait toujours aller vite Là on nous a mis Dans une baraque C'était pas le grand camp C'était le camp En attente du grand camp Parce qu'avant On nous mettait des J'étais Là Marqué Oui On était marqué Là j'ai effacé J'ai fait Tu as fait effacer Oui J'étais 38 001 38 001 J'avais le matricule 38 001 Je disais pas Guillaumat J'étais 38 001 Et puis on travaillait Et on mangeait On était On avait Pas des repas Mais on mangeait Puis Francis Il se débrouillait Admirablement bien Non je J'avais toujours Un petit bout de pain Il y avait toujours Un râpe de soupe Il y avait Moi je travaillais Sur la voie ferrée Avec Francis Et je le souvenais Sur la voie ferrée Il y avait des SS J'ignorais Heureusement Qui m'a prévenu Francis Qu'il fallait jamais Regarder un SS Dans les yeux Si on te prenait A regarder un SS Dans les yeux Le SS prenait ton matricule Ça voulait dire Que le soir Sur la place De Bukenval Qui était énorme C'était l'appel Qui durait des heures Des heures Et là Les matricules Qui avaient regardé A SS Ou qui avaient fait Une faute quelconque Ils sortaient du rang On le mettait À la vente Sur un banc On eut des coups De schlag Par exemple Moi j'ai eu Dix coups de schlag J'ai eu la chance De pouvoir dire Les dix Parce qu'il fallait Prononcer Un, deux, trois Et si tu T'avais autant Autant de coups De schlag Jusqu'à ce que Tu dises les choses Alors naturellement Maintenant Tu veux dire Quelle Oh Comment peut-on Humainement agir Comme ça Si tu savais Qu'il y a un moment Dans l'horreur Moi maintenant Avec le recul Le retour Mais quand je suis dedans C'était horrible Il y avait un métier On apprenait un métier Je ne sais pas comment expliquer ça Le métier de survie Le métier de survie Oui Il y a des tas de petites choses Dans ton survie Il ne fallait pas faire attention Je ne sais pas J'ai appris à échanger un peu de soupe Pour avoir des journaux Parce que les journaux Tu te les mettais Il y avait des vieux journaux Il y avait beaucoup de trafic Entre nous Et je mettais pour le froid Je mettais ça sous le Parce qu'on avait seulement Notre tenue de bagnard Et tout Et on se mettait ça C'était très important Et Francis m'a donné Si il n'y avait pas eu Francis Je ne serais pas là En train de te parler C'est à dire ? Je serais mort Je serais mort là-bas Ah oui Mais tu serais mort Parce qu'on t'aurait fait violence Ou tu serais mort Parce que tu aurais été Mort de fatigue Non mort de Mort C'est pas comme on explique Oui C'est pas aussi défini Est-ce qu'il t'a protégé Dans des situations précises quand même Même si c'est d'abord une amitié Et puis une chose peut-être pas définissable Mais est-ce qu'il t'a protégé Dans des situations très Oh oui Est-ce que tu pourrais en nommer Une ou deux Ou vraiment Le conseil qu'il t'a donné Par rapport au regard Avec les SA C'est un conseil évidemment Déterminant Est-ce qu'il y a d'autres circonstances Oui Oui Très souvent Moi j'ai travaillé un moment À la carrière avec lui C'est-à-dire que c'était tout bête Tu descendais au fond de la carrière Tu prends un petit sentier large Comme demain Si tu tombais Tu étais foutu Il ne fallait pas glisser Tu prenais une pierre Tu la mettais en haut Et après Quelques temps après Les mêmes pierres qui étaient en haut Tu les redescendais en bas Après Et Francis là-dedans Francis m'aidait A tenir la pierre Des petites choses Des petits rien Fais attention Mets tes pieds là Toi là J'ai remarqué Il y a un caillou qui dépasse Fais attention là Fais attention Je ne sais pas pourquoi C'était un ange gardien pour moi C'était un génie De l'observation Il était génial Ce monsieur Vraiment Donc tu as le souvenir D'avoir travaillé sur les watchmen de fer Dans la carrière Est-ce qu'il y avait d'autres types de travaux ? Après j'étais dans un autre camp Avec lui On travaillait dans une mine de sel Là c'était dur Parce que Oh là là C'était très dur C'est beau les mines de sel Mais c'est irrespirable On travaillait fort Et ces mines de sel C'était fait pour Je crois que C'était fait pour des usines La plupart Vers la fin de la guerre Quelques temps avant La fin de la guerre Les allemands faisaient des usines souterraines A cause des bombardements Et nous on était là Comme des esclaves A faire ça A faire ce travail Je ne sais pas comment j'ai tenu Je ne sais pas Ça paraît intenable Et pourtant C'est drôle Dans certaines circonstances La vie est douce Très douce Mais si c'est un jour à l'autre Dans cette vie qu'on mène actuellement Où on mange bien Où on travaille Où on prend le trolley Où on est bien quoi On est bien C'est fou Ce qu'on peut être aussi bien Dans une autre façon de vivre Si on a compris J'avais un cerveau à côté de moi C'était Francis Qui m'aidait à vivre ça Par pousser ça A le vivre Mais si tu me permets Parce que Oui Non 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 Les détails que tu donnes Sont très précis Et très Très importants Donc je me permets De continuer A poser des questions Dans ce sens là Sans pour autant Empêcher Les Loin de là Bien sûr Les réflexions plus larges Et à la fois plus précises Mais Par exemple Durant une journée Est-ce que tu as le souvenir D'une journée C'est-à-dire Comment est-ce qu'on se lève Comment est-ce qu'on se couche Tu en as parlé Comment est-ce qu'on se couche Mais comment est-ce qu'on se lève On se lève Je parlais d'un personnage Qui était le capot d'une baraque Et le capot d'une baraque C'était un Allemand Un Allemand Les Allemands Qui ont construit Buchenwald Les premiers Qui ont construit Qui ont fait Les camps C'est des internés allemands Qui étaient contre le régime d'Hitler Qui menaient des luttes Contre Hitler Qui ont été arrêtés Et qui ont construit ces camps Les premières victimes C'est des Allemands Et ces gens-là Qui en sont sortis Plus ou moins Avait perdu un peu la tête Et ils avaient un poste important Et c'était capot C'était des capots De la baraque Qui dirigeaient la baraque C'est-à-dire On avait des couchettes Et au fond de la baraque Il y avait une couchette Mais entourée de draps blanc Où le capot Avaient des rapports Avec des jeunes déportés Et c'est lui Qui donnait leur râpe de soupe Suivant son sourire Suivant son bon vouloir C'est drôle Comme ces gens Qui avaient souffert D'Hitler Ils faisaient souffrir Exactement Comme eux La même façon Est-ce que Je me fais bien con Oui Avec le pouvoir Qu'ils avaient Entre capots Si tu leur plaisais pas Ils pouvaient très bien Ne pas donner de la soupe Ce qui est très 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 grave Très grave Et toi Tu joues Être tellement aimable Tellement bienveillant Même cirer les chaussures Je dis n'importe quoi là Sauf que je n'ai pas fait l'acte Que pourquoi certains hommes faisaient Avec des enfants J'ai eu cette chance grâce à Francis Francis était un homme remarquable Sans le savoir Sans bien le savoir C'est-à-dire ? Ben avec moi Il a fait des choses remarquables Sans bien le savoir Il n'était pas conscient forcément Non Il faisait ça comme si Il avait l'impression Que j'étais Son petit frère Quelqu'un comme ça Qui l'a pris Va savoir Comme c'est comme dans la vie Tu attaches beaucoup d'importance A quelqu'un Et tu peux dire des arguments Mais le font vraiment C'est pas toujours bien Tu sais pas toujours Tu parlais donc De ce rôle des capots Et notamment de celui qui était dans ta cabane Est-ce que tu avais le souvenir D'autres figures de l'autorité Du pouvoir dans le camp Ou est-ce que c'était finalement Les capots qui Comme semble-t-il étaient les maîtres Les capots étaient les maîtres Et que l'autorité finalement Et que l'autorité finalement était Des percées Les SS étaient autour Il rentrait Si j'ai vu une fois Qui est venu avec des tranches de pain Plein les mains Et qui a dit Qui nous a dit Dans plusieurs langues Comme ça Il parlait le français Il parlait l'italien Il parlait plusieurs langues Comme ça Pour nous dire que c'était bientôt la fin Et c'était bientôt Il était content pour nous Etc Il nous lançait une tranche de pain Et cette tranche de pain Il y avait 30, 40 personnes Qui voulaient l'avoir Ça veut dire que personne Et il arrivait Deux, trois morts C'était ça C'était ça La SS C'est ignoble Personne là Que moi je voudrais pas voir C'est drôle ce que je vais dire Je voudrais leur faire Ce qu'ils nous ont fait à eux Mais est-ce qu'on aura le talent de ça ? Je sais pas Le talent ? Je sais pas si c'est le Ils avaient du talent Psychologique C'est des gens La SS qui est pas n'importe C'est pas des soldats comme ça C'est des gens qui passaient Par des écoles Je crois Qui avaient une psychologie Qui apprenaient des rapports Psychologiques Assez pointus Oui Donc c'est une certaine forme de talent Oh oui Et tu as parlé donc De Compiègne Le voyage de Compiègne A Buchenwald Tu as parlé Du premier camp dans lequel tu étais Puis tu évoques Le fait que tu es passé Dans le grand camp Comme tu dis Oui Et cette scène dont tu viens de parler Donc c'est une scène qui doit situer Plutôt vers la fin de la guerre De ce Oui C'est à dire Je sais pas si c'était la fin de la guerre Mais on voyait beaucoup d'avions C'était des avions américains Qui allaient faire les bombardements Et on l'a su ça On le savait Mais on le savait Moi personnellement Avec Francis On ne croyait pas que On était au milieu d'une telle force Les SS représentait pour nous C'est comme quand tu es gosse Et que tu vois un maître d'école Tu as une Tu as une craintie Mais en même temps Pas une admiration Mais tu dis C'est quelle force Les SS étaient vraiment des gens Qui avaient une tenue Qui avaient un esprit C'était pas des petits soldats quelconques C'est des gens qui étaient animés D'un esprit D'un savoir D'une connaissance Et qui croyait Pourquoi ils étaient SS Pourquoi ils défendaient le nationalsocialisme C'est des gens qui étaient forts Très forts C'est pas des petits soldats Et est-ce que tu as le souvenir Des gens qui étaient avec toi Qui t'avais autour de toi Tu as parlé de plusieurs langues là par exemple Mais est-ce que tu as Même si Francis était omniprésent Je comprends bien Mais est-ce que tu as quand même J'imagine des souvenirs D'autres personnes autour de toi Oui mais peu Je vivais dans l'ombre de Francis J'étais complètement obsédé par ça Je vivais que par lui Que pour lui Comme ça Comme un Je sais pas comment A ce point là Alors oui très fort Mais par exemple Oui je voyais bien sûr d'autres personnes Mais je parlais pas beaucoup à d'autres personnes Il n'y avait qu'avec Francis Il n'y avait pas d'autres français par exemple Si Mais j'ai trouvé un peu con J'ai trouvé je sais pas pas Je sais pas pourquoi Je m'intéressais Il n'y avait que Francis pour moi C'était J'avais l'obsession de ma vie J'ai jamais eu ça Cette obsession De quelqu'un S'il était parti Je serais parti aussi J'avais C'était ma force C'était tout mon Mais vous travailliez combien d'heures par jour ? Enfin en gros En plus du travail Il y avait les présents Tu sais Le matin et le soir Sur la place de Buchenwald Avant de partir au travail Il y avait trois heures d'attente sur la place Pour l'appel Pour l'appel Et trois heures le soir Et trois heures le soir Et le travail au milieu Et le travail au milieu Et une courte pause pour manger une soupe Ou un bout de pain Donc en fait T'étais jamais seul ? Non Toujours avec Francis Toujours avec Francis Et même Francis je crois Il faisait partie Il y a eu un moment Il me semble bien Qu'il y a eu un moment Où Francis devait partir ailleurs Il était sous son matricule Et il s'est débrouillé avec un autre De changer un matricule avec un autre Pour rester avec moi Non c'est un homme Je sais pas comment dire Je crois que c'est la seule Une des seules personnes de ma vie Que j'ai vraiment aimé Cet homme m'aurait demandé N'importe quoi je l'aurais fait Pour lui Vraiment Est-ce que Comment Tu as été à Buchenwald Pendant combien de temps ? Oh Peut-être deux ans Deux ans Deux années à peu près Deux ans Deux ans et demi Oui Deux ans Oui c'est ça Et est-ce que tu as jamais été Gravement malade par exemple ? Jamais 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 Tu as tenu le coup physiquement Tout du long Tout du long Jamais Si j'ai eu J'ai eu des plaies J'ai eu des tas de choses physiques Comme ça De dans le travail Mais j'ai jamais Été vraiment malade Ou si j'étais malade Ça se passait Mais Et qu'est-ce que tu avais fait Pour être fouetté là Dix coups Dont tu parlais Qu'est-ce que ça Qu'est-ce qui avait provoqué Le fait que tu sois fouetté T'as dit Le regard Parce que tu l'as quand même regardé Malgré qu'il t'avait dit Ah voilà Mais parfois 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 Il n'y a pas des regards Je me souviens C'est pas un regard À vouloir comme ça C'est que je prenais une pierre Puis il s'est posé Que je regardais comme ça Aussitôt Hop Mon matricule était pris Est-ce qu'il y a eu d'autres punitions De ce type Je veux dire exemplaires Comme ça Est-ce qu'il y a eu d'autres Pour moi Oui pour toi Non J'ai eu que ça Mais Francis était là Il me disait Fais attention à ça Et Francis il avait des punitions lui Oh il en a eu oui Oh lui il a eu une grande Il a eu Au moins une quarantaine de coups lui Et il a compté tous les coups Les 40 coups Il a compté jusqu'à 40 Et il est venu vers moi après Il était en sang Il se marrait Il disait Les salauds quand même C'est tout ce qu'il m'a dit Non c'est C'est un homme Je sais pas J'aime pas bien le mot Je sais pas s'il existe vraiment Mais dans les légendes Dans les histoires On parle de héros Où on parle des gens Qui ont un côté Humain sur humain Une force en eux Qui ne tient pas Ou à la religion Qui ne tient pas Ou à des options politiques Rien du tout Qui ont ça Sauvagement en eux Je crois que Francis C'était un homme Comme ça sauvage Oui parce que Francis N'avait pas de De position politique D'idéologie Rien Rien Il était venu comment Dans le camp de Brunwald ? Ah lui c'était C'était terrible Lui je crois Qui participait A des choses Avec la Comment La résistance La résistance Et il était C'était Tu sais que Tulle Toute cette chose là A été un haut lieu de résistance Et les gens qui ont été pris Ont été pendus au balcon De la rue principale de Tulle Toute la grande rue principale de Tulle A été que dépendue Et Francis a échappé à ça Mais il était Il faisait partie de la résistance Mais pas d'un résistant Pas un chef résistant Pas quelqu'un qui avait un poids Dans la résistance C'est un homme qui avait des idées Qui luttaient Donc sans pour autant être forcément marqué Au niveau idéologique Il était dans le combat contre le nazisme Absolument Evidemment Autrement il n'aurait pas été là Dans l'ensemble Les gens qui étaient autour de toi Tu savais pourquoi ils étaient venus là ? Est-ce que tu avais des informations Des intuitions ? Pas beaucoup J'ai tellement vu d'hommes pleurer Qui nous emmerdaient Parce qu'on ne pouvait pas dormir C'est terrible Il y a un moment On se demande ce que c'est que l'humain C'est pas ce que ça veut dire Être humain C'est un beau mot Mais en fin de compte Entre nous Quand on est dans Dans l'affreux Qui est-ce qui va t'aider ? Est-ce que tu vas aider quelqu'un ? Tu penses à toi À toi À toi À toi Souligné dix fois À toi Toi C'est la survie Cette part d'égoïsme terrible C'est le prix de ta survie Maintenant Il y a des gens qui avaient C'était ça C'était pas seulement ça Qui avaient des idées Qui servaient des idées Qui étaient politiques Et ça Par contre J'ai eu J'ai vu J'ai vu des gens Entre eux comme ça Des communistes Il y avait des sections communistes À Bougainville Il y avait des réunions Entre eux C'était superbe Tu y as assisté ? Ah non Oui Non j'ai pas assisté Vous saviez que ça existait ? Oui je savais Oui Puis par moments Ils parlaient jusqu'à des heures On leur disait Foutez nous la paix Avec vos trucs Ou laissez nous dormir Mais ils avaient entre eux Ah non Non le Non il y avait des Puis il y avait des gens De convictions Plus mystérieuses Plus D'idées De religions Et c'est drôle Comme les gens De religions Gardaient ça pour eux Chacun Chacun par groupe Par eux C'était comme Des éminences grises Qui se parlaient Tout comme ça entre eux Mais quelle religion ? Je sais pas La religion catholique Ou je sais pas de quoi Une religion quelconque Et qu'ils étaient entre eux Mais Ils s'aidaient entre eux Ils n'aidaient pas quelqu'un En dehors Parce que les communistes Ils échangeaient leur pouvoir Ils avaient Ils aidaient les gens vraiment Même des gens qui étaient Dans le besoin Ils essayaient de leur parler De lui dire Non c'était Tu veux dire au delà De leur propre parti Absolument Oui Mais je crois que Il me semble Que l'idéologie Qu'ils avaient Leur permettait aussi De faire ça Tandis que les cathos Connaient les religieux Il me semblait toujours Que c'était plus égoïste Un peu plus sur soi-même Tandis que Les gens qui avaient Des convictions politiques Étaient plus extériorisés Plus J'ai mal à en parler De tout ça Mourenval Ta position Ta vision des choses Rien C'est horrible C'était uniquement Cérébralement Sur toi-même Tu n'existais que toi C'est horrible Mais c'était le prix à payer Le prix à payer Sauf les gens Qui avaient des convictions Religieuses ou politiques Très fortes Ces gens-là étaient capables De sortir un peu De même Mais tu savais Ce qui se passait Ah oui Bien sûr Les fours crématoires Bien sûr que je savais ça Et tu le savais Tu ne pouvais pas être Épargné De leur vision Et de leur existence Le four crématoire On n'allait pas Le four crématoire De Buchenwald Recevait des gens Qui venaient de l'extérieur Mais qui avait une main d'oeuvre Qui détruisait pas Et nous on payait De notre chair Tous les matins Le matin À 5h du matin Jusqu'à je sais pas Le soir Dans les carrières Sur la voie ferrée Etc Avec C'était marrant Parce que vous voyez On passait Pour aller au travail Parfois Devant des très belles maisons Avec des fleurs Des enfants Et des femmes C'était les femmes des SS Et ils logeaient dans des bungalows De luxe Et on allait Travailler On voyait ça Combien de rêves Combien On arrivait presque à rêver On aurait dû être SS Si tu dis ça rétroactivement Ou c'était ce qui vous passait Par la tête Non Oh C'est mélangé Oui Tu sais dans le malheur C'est pas clair On est fait malheureusement De chair Et de choses très sensibles Avec des contradictions Ceux qui veulent voir vraiment Des trucs très nets comme ça Ils sont rares Il y a quelques exceptions Ou une forme de bourgeoisie Qui veut rester bien Je ne sais pas si ça me fait bien comprendre Mais quels souvenirs tu as De 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 l'exécution des juifs C'est à dire Est-ce que tu as assisté Est-ce que tu as Ils nous amenaient Oui Et il y avait plusieurs SS Avec le schlag qui était là Et il fallait qu'on regarde Il n'y a rien de plus Banal Que de voir quelqu'un Qui Qui pleure comme un gamin Ou qui reste digne Puis c'est vite fait Et il meurt C'est horrible à voir Parce qu'il fait dans son pantalon On voit tous Tous les destritus Qui sortent de sa jambe Comme ça Le pipi Ou le caca N'importe quoi Mais tout ça Ne te fait plus attention à ça Au bout d'un moment C'est terrible à dire L'horreur C'est pas que t'es habitué Devient une chose De la vie courante C'est horrible à dire Quand on Quand on est Difficile à comprendre Je crois Qu'il y a une part en nous D'animalité On est aussi des animaux Qui savent se protéger Et savoir vivre Avec l'horreur Et regarder l'horreur Sans être affecté Il y a un moment Si t'es affecté Tu ne tiens pas le coup Et sans être affecté Tu ne sais pas Comment tu arrives à ça C'est Le prix de la survie Est tellement fort Il faut payer cash La survie Tu avais conscience de ça Ou tu le faisais J'en avais conscience J'en avais conscience Pas comme maintenant Maintenant Non j'avais une conscience De l'instant Et c'est quelque chose Que t'as travaillé Que t'as réfléchi beaucoup Non C'est Francis Qui me donnait ça C'est le regard de Francis Je faisais tout comme Francis Je pensais comme Francis J'étais tout comme Francis Non mais après coup Tu as fait toi Le chemin de la réflexion Sur le moment C'est Francis qui t'apporte cette force Oui Et en même temps Cette indifférence Effectivement Terrible Et à la fois Que tu expliques très bien Et par la suite Mais ça on pourrait y revenir C'est quelque chose Qui j'imagine T'as hanté T'as suivi Ou Moi ça me suivit encore maintenant Oui Dans certaines situations Par exemple Dans le théâtre Quand Il y a quelque chose Qui ne va pas C'est très grave Pour moi C'est parfois Très grave Non pas que je ne réussisse pas Mais le doute De soi-même Devient Insupportable Et là Il n'y avait pas de doute Pour la survie Si t'as le moindre doute Tu meurs Et tu le sais Donc T'as pas de doute Et Francis était là C'était une force extraordinaire Moi je vais dire Avec Francis Quand je suis revenu Des camps Je ne savais plus où était Francis Francis a été embarqué Je ne sais pas où Vous avez été séparé A ce moment là Oui Et les américains ont séparé Moi heureusement Je suis tombé sur les américains Les russes C'était terrible Il paraît J'ai perdu Francis J'ai été ramené par l'hôpital Par avion sanitaire Je suis rejeté à peu près Deux ans à l'hôpital A peu près une deux A la salle pétrière A la salle pétrière Et Francis a fait des recherches Il m'avait dit Il était fiancé Il sortait de son anus La fiancée La photographie de son fiancé Il l'avait mis dans son anus Il l'a brossé Il l'enlevait La merde Il me disait Tu vois Quand on viendra Tu viendras à mon mariage La voilà Elle est belle Moi ça ne me disait rien De voir ça Mais j'admirais toujours Francis Il y avait une admiration Sans borne pour Francis Je crois qu'il m'aurait demandé N'importe quoi Je l'aurais fait Ce qu'il n'a pas fait C'est un monsieur Donc après la guerre Après la guerre Moi j'étais J'avais une dysenterie terrible Je ne pouvais plus marcher Je faisais partout Je crois que j'étais très 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 malade Et les américains Ça Mieux que les russes Les russes venaient avec des chevaux Ils n'avaient pas Les américains avaient Des voitures De médecins Et tout ça J'ai été pris heureusement Par les américains Et j'étais soigné tout de suite Par les américains J'étais envoyé par avion sanitaire C'est là Que j'ai vu un scandale En France À l'arrivée à Paris L'arrivée à Paris Il y avait des bus Je ne marquais plus jamais ça Et il y avait des gens Qui leur demandaient des soins Allait tout de suite aller à l'hôpital Non On nous mettait sur des civières Derrière la glace Pour qu'on nous voit bien Avec plus jamais ça Et au lieu d'aller à l'hôpital On nous faisait le tour de Paris Avec des arrêts Avec les gens C'est drôle Comme les gens sont fascinés Par l'horreur Où les gens ne peuvent pas voir ça Où on est fasciné Donc il y avait les blessés Les agonisants Tout Dans les bus C'est que je n'ai jamais compris Des français Une chose pareille C'est Ils n'ont rien compris Ils n'ont rien Ils ne faisaient pas attention à nous Ils faisaient attention À certaines idées Belles Des belles idées Mais là Je n'en parle pas Parce que je deviens furieux Quand je vois ça Des gens Qu'on devrait arrêter Et juger Mais là il y a deux plans Il y a le fait de transporter des gens Entre la vie et la mort Dont certains je crois Je vous l'ai dit une fois Sont morts Dans ces bus Et donc de les mettre en péril Même de les faire mourir Il y a aussi la question D'envisager le plus jamais ça C'est à dire Comment est-ce qu'on est capable D'affirmer Qu'on ne reproduira plus L'horreur Qui a existé Quand on sort de là Quand on voit plus jamais ça Moi ça me fait sourire A l'époque ça te faisait sourire déjà ? Oui, je n'y croyais pas à ça Je n'ai jamais cru à ça Tu n'as pas été touché ou ému D'être pris dans ce mouvement là ? Non, pas du tout Pas du tout Moi j'ai été ému et pris Par des gens qui vous venaient en aide Là-bas Francis Des gens qui au péril de leur vie Arrivaient à nous donner un peu de pain Un peu plus de pain Ou des gens qui étaient malades Qu'on sauve Qu'on était près d'eux Et qu'on entendait Qu'ils agonisaient Et parfois On devenait durs Parfois dire Dans des gens qui agonisaient Quand on dormait On leur criait Moi j'ai crié Écoute Ferme ta gueule Crève Ferme ta gueule Mais laisse moi dormir On arrivait à ce degré D'inhumanité Et d'humanité extraordinaire Et d'inhumanité Il y a une chose Que je n'ai pas très bien compris C'est quand tu as parlé Quand je t'ai posé la question Sur les fours crématoires Tu as expliqué Qu'en fait C'était en dehors du camp Oui C'est à dire que Je crois qu'il y avait des wagons Il y avait des arrivages Pour le crématoire Et puis d'autres Où ils faisaient un tri Il y avait des jeunes Des vieux Des jeunes Moi j'ai été pris dans les jeunes Avec Francis On avait besoin de nous Pour la carrière Pour le travail Et d'autres Des plus jeunes Où des femmes C'était le four crématoire Et ça tu le savais Oui oui D'emblée Donc dès que tu arrives A Buchenwald C'est ça Oui on le savait Parce qu'on nous le disait D'autres déportés Nous le disaient On avait des discussions Entre nous Et les fours Tu les as vus On passait tous les jours Devant les fours Mais Tu sais Dans ces endroits de mort C'est fou Ce que la vie Peut se développer A contrario Une vie Que tu rencontres jamais Dans une vie normale Une force de vie Inouïe On est des animaux Très forts Est-ce que tu as retrouvé Des gens A part Francis Non De Buchenwald Et tu t'es pas intéressé A ça Non Parce que j'imagine Qu'il y a des associations Des anciens Si je m'en suis arrêté Une fois Quand j'étais chez Dulin Que je voulais monter Hamlet Et je l'ai monté J'ai vu J'ai été voir Il fallait Dulin disait Mais oui C'est bien ça Mais comment faire Pour financer tout ça Alors moi Je dis Je vais aller voir Peut-être l'association Des déportés Et on était C'est l'association Des déportés Qui a pris le projet En main Pour les déportés Et j'ai des critiques Où un critique Disait C'est merveilleux La jeunesse Aujourd'hui C'est un déporté Qui montre ça Pour les déportés J'avais Oui donc Quand même T'as des comportements Heureusement contradictoires Oui Pas non plus Totalement fermé Quand je suis revenu Surtout en France Que j'ai été Et tu te souviens De ton départ De Buchenwald Tu as parlé De la dysentrie Tu as parlé des américains Mais tu te souviens Ou des jours avant Et précisément du départ Le départ de Buchenwald C'est pour aller Dans la mine de sel Et c'était assez pénible Parce que là Il y a un moment Où on était séparés Avec Francis Puis on s'est revus On s'est retrouvés Mais on était séparés Et ça c'était Un peu d'adénuement Je croyais que Plus jamais le revoir Au fond de moi-même Je pensais que Si je ne le retrouve plus C'était fini pour moi Et on s'est retrouvés Tout à fait Dans un autre arrivage Il y avait Francis Qui était là C'était Hors du camp Hors du camp Dans la mine de sel Et puis après Mais toi tu étais Dans la mine de sel Et pas Francis Oui Et après Les américains sont arrivés Et c'est là Que j'ai été Libérés Mais Je marchais sur une route Avec un autre déporté Je me rappelle toujours C'était en Allemagne Pourquoi ? Parce que vous étiez sorti Sorti du camp Sorti du camp Donc tu étais sorti tout seul Tout seul comme ça On n'avait rien à manger Rien Et je me rappelle toujours Des villages Où des gens Nous voyaient de loin Ils rentraient vite Dans leur maison Très vite Et il y avait des gens Qui nous donnaient à manger Parfois un peu Du pain Et là j'étais pris De dysenterie terrible Et j'ai été envoyé Par avion sanitaire A Paris Donc Sur Sur cette époque De Buchenwald Donc la présence De la mort Est quasi permanente Ah oui Et toi tu as été Au contact Bon tu as donné Certains exemples Si j'ose dire Mais est-ce que Il y a eu des moments Encore plus proches De la mort Par rapport à des cas De destruction Massive De personnes Oui Oui J'étais très près C'est-à-dire ? C'est-à-dire Qu'il y a des jours Où Je ne me posais pas la question Je ne pensais pas Des tas de trucs Mais Je pensais que mourir C'était Une solution Appréciable Parce qu'en fin de compte Quand tu mourrais J'ai vu tellement de morts Tu les bouscules Tu leur fais plus de mal Ils sont T'es en dehors de tout T'es protégé Et malgré tout C'est animal Malgré tout Cette chaîne de vie Est là Et te tiens Tu ne meurs pas comme ça Ce serait trop beau De mourir Facile Non non On ne meurt pas comme ça On s'attache Malgré soi Mais pardonne-moi D'insister Donc quand tu dis Tu as été proche de la mort Ce sentiment Que tu viens de développer Puis quand tu dis Les corps On les bouscule Tu as été Physiquement Amené à Oui A transporter des cadavres Non 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 Je n'ai jamais Transporter des cadavres Mais Ça m'est arrivé avec Francis De manger ma gamelle Sur un cadavre De m'asseoir sur un cadavre Et de manger ma soupe Tu sais Je te jure Que c'est pas grand chose Ça c'est pas Il y a un moment Où C'est pas la dérision T'es touché par rien Tu n'es que touché Pour pouvoir respirer Pour pouvoir un peu manger C'est tout C'est tout Moi j'aurais pu très bien penser Un moment Que j'allais faire ma vie là Il fallait que je me démerde Comme dans la vie normale Aller par exemple Faire un travail dans les bureaux Il y avait des SS Il y avait des déportés Mais qui couchaient avec des SS bien sûr Mais Qui avaient Tous les jours Aller Aller Donner un coup de balai dans les bureaux Ils avaient des petits Des petites choses On leur donnait à manger Des petites choses Moi je rêvais de ça Ça aurait pu être Une Une profession J'aurais pu rester là-dedans À vivre comme ça Mais Francis Aussi Il avait la même Francis était plus Moins Plus combattif Plus Autre chose Francis Ouais Mais c'est à dire Que tu ne voyais pas le temps passé Ah oui Je n'ai jamais vu le temps passer Moi Moi c'était On vivait l'instant Seulement les instants Chaque instant était précieux L'instant d'avoir du pain L'instant de manger Et de manger pas comme ça Francis m'a appris Manger doucement 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 Bien mastiquer Manger doucement À force de manger doucement Tu coupes ta faim Puis après tu mettais Sous ton truc Dans une petite poche Comme ça Que Francis avait fait Je mettais le restant de pain Comme ça Parce qu'on se faisait Il y avait des jeunes polonais Qui 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 pas dire, parce que je suis incapable de le dire. On n'en sort pas. Ce n'est pas parce que tu as vécu ça que tu connais la vie, où tu te dis « Oh, quel homme mort, c'est formidable. » Non. Moi, je trouve que c'est le contraire. Je me suis toujours senti, par rapport à la vie normale, d'avoir été à Bokkenval comme un manque, comme une partie de ma vie où il n'y a rien fait. Nul. Pour moi, c'est nul. Ce n'est pas parce que tu as souffert que tu sais quelque chose. Ce n'est pas parce que tu sors de Bokkenval que tu as appris quoi ? Vraiment quoi ? On était toujours sur une telle exception sur tout. On ne peut pas apprendre. Parce que la vie ne te donne pas la raison d'apprendre. Tu ne peux pas mourir de faim. La vie est douce. Même à Bokkenval ? Non. En ce moment. La vie est un... À Bokkenval, il y avait un métier de la survie. Je ne sais pas comment expliquer ça. Un métier. Et Francis avait ce don que je n'avais pas, qui m'a transmis, qui m'a aidé. C'est ma grande... Pour moi, Francis... Mais ce que tu laisses entendre, au-delà de cet hommage réitéré à Francis, c'est que cette expérience n'a pas été pour toi une expérience. Non. Ça veut dire que tu n'as rien pu, au fond, en tirer quelque chose de constructif pour la suite de ta vie. nul. Zéro. Et en faisant du théâtre, encore moins. Ça m'a permis, le théâtre, si, d'oser en parler. Mais quand tu dis... C'est toujours la même question. Je me méfie... Je m'excuse de ta... Non, c'est moi qui m'excuse. Je me méfie d'une chose. C'est que de devenir... Sans le savoir un peu... Oh, quel homme... C'est héroïque. J'ai horreur de cette chose. Non, parce que ce que tu dis ne donne pas une image héroïque. Donc, là-dessus, je pense que ce n'est pas ça qui se passe. Même s'il y a une dimension, évidemment, aussi héroïque. Mais quand tu dis qu'il y a des choses que j'ai vues et dont je ne pourrais pas parler, c'est que tu penses que ça n'est pas nécessaire d'en parler ? Non, je ne saurais pas en parler. Tu penses que tu n'aurais pas les mots ? Non, je n'aurais pas les mots. Tu as pourtant les mots. Oui, mais en parler dans le détail, de voir quelqu'un mourir, là-bas, c'est indescriptible. C'est tellement... Oh ! L'humain est aussi bas. On arrive... Et c'est tellement beau, en même temps, qu'on puisse encore essayer de survivre en souffrant tellement en disant que Dieu est un con. Tu as entendu plein de choses, des désaccords, des choses, des injures, et avant de mourir, ou d'autres qui meurent comme ça, tranquillement, sans... que... Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment dire ça. Je n'ai pas les mots pour ça. Je ne peux pas définir bien. C'est tellement triste et tellement fort. Ce n'est pas une tristesse, ce n'est pas d'une tristesse languissante en disant de voir ça mourir ou de voir les situations dans lesquelles tu mourrais. tu ne peux pas te languir là-dessus. Où tu vis, où tu meurs, c'est tout. Mais j'ai toujours senti que ça. Où tu vis, où tu meurs. Et tu vis, même si tu peux marcher sur un autre table, tu n'as rien à foutre. Si tu vis, il sera la même chose avec toi. sauf si tu as des convictions politiques ou de l'ordre de la religion. Je crois que c'est des gens qui savent se respecter, qui savent respecter, qui peuvent. Et encore. Ce n'est pas mourir qui a été grave. C'est la façon dont tout ça se faisait, dont on mourait. Il y a un moment où l'être humain est dégradé. Il y a une telle dégradation où... Je ne sais pas comment dire... Qu'est-ce que tu veux faire ? Où tu meurs ? Où tu survis ? Et toujours survie par rapport à quelqu'un. Moi, si je n'avais pas eu Francis, je serais mort. Où j'aurais piétiné quelqu'un d'autre pour pouvoir survivre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'est pas... En fait, Francis, semble-t-il, que tu as aussi empêché ou protégé de ne pas piétiner... Voilà. Ce n'est pas qu'il n'a pas voulu ça, mais son comportement vis-à-vis de moi de me soutenir, je n'avais pas le besoin de ça. Si, quand tu voyais des gens qui râlaient, qui mourraient, tu n'empêchais pas... Ils t'empêchaient de dire... Ils disaient... Crève, mais fous-nous la paix, mais crève une bonne fois pour toutes. Nous, on veut dormir. C'était... C'était ce rapport, c'est ce langage très violent qui était courant. Très courant. Moi, je... Ceux qui... Ceux qui avaient peut-être... Certains adultes qui pouvaient penser l'horreur, ils mouraient de ça. Pour passer à travers tout ça, il fallait passer à travers les horreurs et devenir toi-même assez horrible. pas que j'ai fait un geste, je n'ai pas fait mourir quelqu'un, mais j'ai eu des rapports avec des gens comme ça qui m'emmerdaient. Parce que c'est vrai que toi, si tu... Et où ils crèvent, où toi tu crèves aussi, alors il faut bien choisir. Où tu crèves, tu te dis, ferme ta gueule, moi je veux dormir. Et Francis, c'était pareil. C'est difficile de dire ça dans un contexte maintenant. Parce que ça, ça paraît horrible, mais la survie, elle n'est pas... C'est pas une réception de salon ou même sans aller si loin que ça, sans... d'humains qui respectent l'autre. Il n'y avait aucun respect. Ta vie était en jeu. Et c'est pas une vie. Comme tout le monde dans la vie, dans le quotidien, il y a des tas de vie en jeu. Mais c'est la façon dont on vivait qui nous faisait faire... qui nous faisait ça comme ça. Et c'est ce que les SS réussissaient psychologiquement. Ils nous faisaient une race d'esclaves. S'ils auraient fait... S'ils avaient envahi l'Europe, ils seraient suprêmes. Je crois que non. C'est ce qu'ils voulaient. Faire. Une race d'esclaves et le nationalsocialisme. Comme les Romains, Rome, où le reste était zéro. Eh bien, c'était ça. Tu sais, on voyait parfois à SS tous sourire. Je te l'ai dit, je te l'ai dit, avec des tranches de pain. Oui. Qu'est-ce qu'ici, comme ça ? Ils disaient bientôt, vous allez voir votre famille, vous allez voir votre pays. Oh, c'est bien de tenir. Mangez. Et c'était des... Des lamelles. Des lamelles de pain. Et tout le monde se bousculait sur ces pains. Il y avait plusieurs morts dans la bagarre. Et ils riaient aux éclats. Comme on rit quand on voit des chiens ou des bêtes se battre pour un morceau d'os. Se battre pour un morceau d'os. Et tu ris de ça. Eux riaient sur des humains. On n'était plus des humains. On était... C'était difficile de revenir dans l'humain. Quand je suis revenu pour le mariage de Francis, c'est là que j'ai... Francis, il avait tout compris. Mais lui, il a fait une chose que beaucoup de déportés ont fait sans savoir pourquoi. Moi, j'y ai pensé, mais j'ai échappé à ça. Un jour, Francis, c'est sa mère, c'est sa femme qui m'a dit... Il était dans son jardin et sa femme lui a dit « Viens manger, la soupe est prête. » Il est venu. Il s'est mis sur le robinet. C'est tout ça. Il mange puis il dit « Ah, j'ai oublié quelque chose au grenier. » Et sa femme lui a dit « Écoute, je vais te mettre ta soupe au chaud au grenier. » Il ne descendait pas. Il était... Francis, il s'est pendu. Et je ne sais pas pourquoi. Il s'est pendu. C'était il y a quelques années, ça. Mais tu as fait un spectacle à la mémoire de Francis. Oui. Mal. On ne peut pas faire quelque chose de bien. Je m'excuse. Mais non. Écoute, ça, ça. Mais tu disais une chose. La difficulté de redevenir humain ou de revenir vers l'humain. Et c'est ce moment-là que tu décris. Donc, lorsque tu es à la salle pétrière où je crois que tu es très malade. Il y a la dysenterie. Il y a aussi même... Je crois que tu as perdu la vue, plus ou moins. Oui. Et il va se passer quand même quelque chose d'assez énorme. Bon, il y a d'une part Francis qui attend une année pour faire ce mariage, pour t'y convier. Et il y a d'autre part que tu vas rencontrer le théâtre, mais de façon tout à fait inattendue et incondrue. Oh, ça, c'est bien après. Oh, oui. Alors là, quand je suis sorti, je ne savais pas quoi faire. Je naviguais un petit peu. J'habitais à Saint-Michel. J'avais une petite piaule. J'avais un peu d'argent parce que le déportait. Nous donnait un peu d'argent. J'étais fait à la queue honteuse pour avoir qu'un peu d'argent. Il y avait une queue. Je ne sais plus où c'était. Et moi, je n'ai même pas fait ma démarche. J'aurais pu recevoir... J'étais fait voir un médecin qui m'aurait fait des tas de choses. J'aurais pu maintenant gagner beaucoup de... Les Allemands ont payé, ont donné de l'argent. Et moi, j'ai passé à travers ça. Je ne voulais plus entendre parler. Mais c'est délibéré. Tu ne voulais pas qu'il a oublié. Tu n'as pas été conscient de ça. Tu ne voulais pas... Non, rien. ...être marqué par cette référence. Non. Tu avais déjà la marque sur le bras. Et c'est tout à fait par hasard. Parce que quand j'en suis sorti, j'ai mis des années à m'exprimer. Non, mais tout de même, juste tu dis des années. Si on regarde les dates, quand tu sors de Buchenwald, que tu arrives à Paris, c'est 45. Là, tu dis que tu passes peut-être un ou deux ans à la salle Pétrière. Oui. C'est 47. Et c'est à ce moment-là que tu vas aller dans le théâtre, ou bien ? Oui. C'est à ce moment-là, c'est quelques temps après, que j'avais une petite puole à Saint-Michel. J'ai connu Marcel Marceau, d'ailleurs. Ah oui ? Qui débutait ces choses. Mais quand j'étais chez Dulin... Mais qu'est-ce qui te fait arriver au théâtre ? Rien ne prédestine... Rien. Rien. Rien du tout. Rien du tout. C'est un copain, qui n'a pas fait de théâtre d'ailleurs, qui faisait des cours, qui était au cours de Dulin. Et moi, je ne savais pas quoi foutre de ma journée. J'ai été comme si... Comme j'allais... Je ne sais pas où, mais... Comme ça. Et là, j'ai vu une chose qui m'a tout de suite interpellé. Je suis tombé sur un bon cours. Il s'appelait M. Arnault, qui était un des profs de chez Dulin. Et c'était un professeur de diction. Et j'ai assisté à ça. C'était merveilleux d'entendre. Repris pour l'épée, l'essai, redire des phrases comme ça. Et leur... Ah, je me dis, c'est ça que je veux faire. Moi, c'est pour la diction, d'abord. Oui, parce qu'il faut dire que... La reprise de la parole. Tu avais perdu la parole, dans tous les sens du mot. Je bégayais terriblement, quoi. Je ne pouvais pas. Tu es sorti du camp et tu bégayais. Oui. Ce qui n'était pas le cas, évidemment, avant. Non. Donc, c'est suite à cette épreuve du camp que tu avais perdu la parole. Oui. J'ai perdu la parole et je laissais aller la perdre. Comme ça, je m'en foutais un peu. Je faisais ce que je comprends. Et là, j'ai pris comme si c'était un art abordable. J'ai senti que je pouvais le faire. C'était abordable pour moi. Ce n'était pas inabordable. On pouvait le faire. Et je me suis présenté à Arnaud. Il m'a dit oui. Et quand il m'a écouté pour la première fois, il me dit qu'on a beaucoup de travail à faire. Il savait que j'étais déporté. Il me dit d'où viens-tu ? Et là, avec la femme, la future femme de Terzièf, comment elle s'appelle déjà ? Boisson. Oui. Pascal de Boisson. Avec elle, j'ai dit il y a beaucoup de gens avec qui je voulais travailler mais personne ne voulait travailler avec moi parce que ce n'est pas une signature travailler avec moi. C'est pour me donner la réplique à quelqu'un. Et elle, elle a accepté. Elle travaillait avec l'Oudel. Et j'ai travaillé Jacques Hurie au ma fiancé à travers les branches en fleurs, salut. Et mon premier pour être accepté au cours, c'était Arnaud. d'Agobor. Mais surtout, surtout, c'était accepter passer devant Dulin. Charles Dulin. Et Dulin a tout senti. Je crois bien. Et il ne savait pas ce qui t'était arrivé. Non. Mais il a senti. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait une audition ? Oui. De quoi ? De Roma fiancé à travers les branches en fleurs, salut. Que je n'arrivais pas à dire. Toute la salle se marrait. C'était drôle. Toute la salle se marrait. Mais je m'en foutais un peu. Il fallait que je le dise. Et Pascal De Boisson qui essayait le plus possible de m'aider. Et puis, il y a une petite sonnette. Et c'est M. Dulin qui me fait dire « Viens, mon petit. D'où viens-tu ? » Il a voulu me dire tout ça. Et c'est le début de ma chance inouïe. Ma grande chance humaine, c'est M. Dulin qui me l'a donné. Ma grande chance humaine. Et là, t'as plongé là-dedans. Ah, complètement. Ah, complètement. Tous les soirs, je me démerdais pour aller voir sans payer des pièces de théâtre. J'allais tout partout voir. Partout, partout. J'adorais. J'ai eu un moment d'adoration des acteurs. J'allais dans des cafés où il y avait plein d'acteurs et d'actrices comme ça. Après le spectacle. Ah oui, après le spectacle. Tu allais juste les voir. Les voir. Et puis après, c'était une vie fameuse où des femmes se sont données à moi mais avec une générosité. J'avais plein de femmes plein les bras. Ah oui ? Ah oui, oui. Des femmes. Mais ça, c'est pas que je baisaisais, c'est qu'elles me donnaient j'y agis avec des femmes. C'est horrible. Et en fin de compte, j'en prenais confiance et les femmes, je dois beaucoup aux femmes qui m'ont ordonné confiance avec leur ventre. Grâce à leur ventre, au plaisir que j'avais d'aller, de faire l'amour, sans aimer, mais faire l'amour, cette tendresse, ce plaisir inouï, inouï. après être Buchenwald, faire l'amour à une femme, avoir la force de faire ça, c'est la vie que tu sens dans tes veines et qui sort par le sperme. C'est une bouffée de vie. Alors j'en ai des consciences, mais je me conduisais mal avec les femmes. Je me rappelle que j'avais des rendez-vous avec des femmes, plusieurs femmes, comme ça. J'étais un peu connu, j'aimais beaucoup, les femmes m'aimaient bien. Et je donnais rendez-vous à une femme, je faisais hop, on faisait l'amour. Puis après, honteusement, j'ai dit oh merde, je m'excuse, mais je ne peux pas m'arrêter encore là. J'ai un travail à faire, j'ai une audition et je partais voir une autre femme. Et toute la journée, je voyais 3, 4, 5 femmes comme ça. Et ce sont les femmes qui m'ont donné, à force de faire cette chose-là, comme un dégueulasse que j'étais, c'était pas dégueulasse. Les femmes l'ont comprise, il y a beaucoup de femmes qui me l'ont dit, après on savait très bien ça. Mais tu es dans un tel état, Gérard, qu'on te donnait, qu'on semblait, qu'on participait un petit peu à la vie, à ta vie. Non, j'ai eu de la malchance, mais j'ai eu des chances inouïes. Ce sont les femmes qui m'ont donné beaucoup de chance. J'ai toujours aimé beaucoup la femme. Et puisqu'on parle de femmes, durant, pour Renval, j'imagine que tu n'as pas de nouvelles, tu n'as pas de nouvelles de ta mère ou est-ce que ta mère, est-ce qu'il y a des contacts avec ta mère ? Est-ce que tu reçois des signes ? Est-ce qu'elle sait que tu es là-bas ? J'imagine, puisqu'elle t'a libéré en quelque sorte de la mort. Mais il n'y a pas de contacts ? Non, j'ai eu... Et tu la revois quand, ta mère, alors ? Oh, quelques années après. Elle était sortée de l'hôpital, comme ça. Elle sortait de l'hôpital ? Oui, elle a été malade, longuement malade. Mais ma mère, ma mère, c'est difficile d'en parler, ma mère. C'est une femme avec qui j'aurais aimé faire l'amour. J'aurais aimé connaître, faire l'amour, c'est avec ma mère. Mais tu avais ce sentiment à l'époque déjà ou tu dis ça plus tard ? Oui, à l'époque. J'aurais aimé que ce soit la première femme c'était ma mère. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle était belle. Et elle m'aurait... Faire l'amour, c'est quand même un savoir. C'est... C'est une science, c'est quelque chose qui s'approche de ça. C'est pas un soulagement. C'est quelque chose d'autre. Je sais pas comment donner ce nom. Mais j'ai tombé... Je suis tombé avec des femmes extraordinaires qui m'ont donné ça. Et ma mère était si belle. Moi, j'aurais aimé que ce soit la première femme s'aurait été avec ma mère. Il y aurait eu des dégâts certainement psychos... Psycho... Psycho ? Peut-être. Je sais pas, mais je m'en fous. J'aurais fait... Ça aurait été merveilleux. J'étais amoureux de ma mère. Beaucoup. Et ta mère, elle t'a connu au théâtre ? Elle t'a vu au théâtre ? Elle a vu Donjouan... Elle a vu... Comment... Quand j'ai fait... Quand j'ai eu cet accident... De Donjouan... De Hamlet. Ah, de Hamlet. Oui, de Hamlet. Ah oui, qu'est-ce que c'est, cet accident terrible, ça ? Ah oui. Donc c'est le Hamlet que tu fais dans le cadre de cette association de déportés, d'anciens déportés, de comédiens ? Exact, c'est ça, oui. Je jouais Amlet. Vous jouez chez Dulin pendant trois soirs, et que tu joues Amlet, toi. On jouait les jours de relâche. De Dulin. De Dulin. D'accord. Et c'était... J'avais parlé à l'Union des déportés. C'est ça. Comme ça, qui avait participé à ça. C'est pour ça qu'il y a eu un article d'un gars qui disait « On parlera de la jeunesse des déportés. On a vu un déporté jouer Hamlet. Et on dira « Il n'y a pas de jeunesse. » » Des choses comme ça. Et c'était... Là, j'étais chez Dulin et la rue Blanche. Dans les deux grandes écoles. Dans les deux grandes écoles. Et à la rue Blanche, pourquoi la rue Blanche ? Parce que quand on était accepté à la rue Blanche, moi, j'étais accepté parce que j'étais ancien déporté. C'est pas parce que j'étais bon comédien. Mais pourquoi tu dis ça ? Je sais pas. J'ai toujours ce sentiment-là. Mais on avait un repas le midi, gratuit. À la rue Blanche. À la rue Blanche. Et c'est là que j'ai... Donc le Hamlet ? Le Hamlet, il y avait des gens de la rue Blanche. Il y avait des gens qui sont connus maintenant. Oh, je me rappelle plus des noms. Ça fait rire. Et... Dans le Hamlet, avec Polonius, je crois. Avec Polonius. Je tuais Polonius. Oui. Et on avait des dagues, la lame rentrante. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Christiane Minazzoli, Christiane Minazzoli, qui était une femme de là-bas, m'a donné un poignard, que je ne me fais pas attention. C'est un vrai poignard. Et j'ai le sang. C'était jusqu'au poumon. Il a crié quand même. Je meurs assassiné. Il y avait du sang partout. Les gens se levaient. Et moi, c'est dans les bras d'Oracio. Je lui dis, il est mort. Il me dit, non, il bouge les yeux. Mais le spectacle a continué ? Il a continué. Ils l'ont évacué en coulisses ? Oui, ils l'ont évacué en coulisses. Mais il y a des gens dans la salle qui se soulevaient. Ils ont vu qu'il se passait quelque chose. C'est passé quelque chose. Et moi, j'étais arrêté par la police. J'étais... Parce que... Il avait une amie avec qui j'avais un rapport. Ah. Alors, tout ça, ça c'est... Il y avait des gens bien pensants qui ont parlé de ça à la police. J'étais arrêté. Ils m'ont questionné. Puis après, c'était fini, quoi. Bon. Puis, mon copa a... Pour moi, il n'était pas mort. Il a été interrogé aussi. Ça s'est relativement bien passé. Et c'est là, à partir de là, que je l'ai vu. Bon, maintenant, je vais apprendre, vous le savez, Shakespeare. Je pars en Angleterre. D'accord. C'est à la suite de ça. C'est à la suite de cette histoire. À la suite de cette histoire. À ça, je ne savais pas. À la suite de cette histoire. C'est ça, le déclic. C'est mon déclic. Il a été de partir en Angleterre. Il y a une anecdote juste avant où il y a Dulain qui se moque de toi, je crois, un peu, avec l'histoire du fait que tu as failli tuer. Tu as failli tuer. Comment c'est cette histoire ? Écoute, c'est un jour, je ne sais pas deux, trois jours après, je sortais du théâtre. Lui, il arrivait en taxi. Et il me dit... Oui, monsieur, dit-il, alors, dis-moi, mon petit, il est mort. Ça, c'était l'humour de Dulain. Et tout le monde riait. Mais lui, il était merveilleux, cet homme. Il avait une chienne horrible. Une petite chienne moche. Il l'avait toujours avec sa chienne. Et les gens qui faisaient plaisir à Dulain disaient, oh, oh, qu'il est, oh, elle est belle, oh, il est beau, oh. Et Dulain disait, non, il n'est pas beau, mais nous l'aimons beaucoup. C'est partie de ces gens qui avaient un esprit. Il y a eu une époque en France où il y avait des gens qui avaient beaucoup d'esprits, de répartis. Il semble que maintenant, ça s'est dilué, tout ça. Et j'aimais beaucoup ces gens qui avaient beaucoup de répartis, comme ça. Et puis, juste avant de partir en Angleterre et de faire la suite de l'histoire, ton père, il meurt quand ? Est-ce qu'il est mort ? Parce que ta mère a vu le spectacle de Hamlet. Oui. Et ça, ça doit être fin 40, début 50 ? Oui, peut-être, oui. En gros, ça doit être là-hautour, ça ? On peut le vérifier, on le fera. Est-ce que ton père, tu as eu des nouvelles de lui ? Quand tu sors de Buchenwald ? Il est arrivé, j'ai eu une lettre un jour de lui, un mot, il savait où j'habitais à Paris, et il était marié avec une jeune comédienne. et il voulait que je vienne le voir. Et moi, comme ils étaient mal conduits avec ma mère, j'avais une idée. Je vois. D'aller là-bas, de coucher avec sa femme, et je me voyais très bien descendre le matin au petit-déjeuner, bonjour papa, j'ai couché, viens coucher avec ta femme, salut. C'est pour venger ma mère, ça. Et je serais parti. Et c'est pas ce que tu as fait ? Non, parce que je n'y ai pas été. Tu n'as pas allé à l'invitation ? Non, je n'ai pas été. Mais non. Donc tu ne l'as plus revu, ton père ? Plus. Depuis ses séquences d'adonnescence et de jeunesse ? Je ne sais pas s'il est mort, je ne sais pas s'il est devenu. Il est mort maintenant. Il est certainement mort. Oui. Donc tu n'as pas répondu à son invitation ? Non. Mais moi, après, j'aurais voulu faire ça pour venger ma mère. Je ne sais pas pourquoi, bêtement. Des choses bêtes, pas si bêtes que ça quand même. Parce que ma mère a beaucoup souffert. Ma mère a vraiment aimé cet homme qui s'est conduit comme un petit salaud. En fait, tu ne portes pas son nom à ton père ? Non, c'est le nom de ma mère. Et ton nom, au départ, c'est ? Verépaïef. Comment ? Sergei Alexis Verépaïef. C'est un Verépaïef, mon père. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501